Me revoilà pour la partie 4 avec mon TX4 allégé et là ça sera sur les cailloux donc là j'ai remonté simplement des roues d'origine, vous allez tout voir sur les précédentes vidéos qui se comportent carrément mieux avec ces roues d'origine qui font 300 grammes en tout de moins que mes jantes RC4WD à gros déport que j'avais monté et en pneus e-rock, ils se comportent beaucoup mieux donc là maintenant on va voir sur la roche et ben ce qu'il va dire parce que côté roche il n'y a pas grand chose donc j'ai trouvé ce coin là, là ça va être le dernier essai avant que je le remette en config dans sa config presque d'origine on va dire avec ces carrosseries Traxas que vous connaissez puisque c'est toujours le même et unique châssis pour le moment dessus, ce que je laisserai en modif ça sera les suspats qui sont détendus au maximum via les bagues et j'ai retiré mon support de pare-chocs avant en laiton qui faisait plus de 100 grammes voilà pour le bac lipo je pense que je le remettrai et je conserverai selon où je roule ma lipo comme ici 2002 qui fait 120 grammes environ et selon l'endroit ben vont pouvoir monter ma lipo mes lipo 5008 en 2s où là j'ai une très grande autonomie on verra ça voilà donc là c'est pas évident mais en tout cas j'ai été agréablement surpris en remontant ces roues là c'est impressionnant j'aurais pensé que ça aurait été mieux avec l'iroc et ben non c'est l'inverse comme quoi des fois c'est en faisant des essais qu'on voit les choses donc là on va essayer de redescendre hier j'ai réussi qu'une fois à descendre je vais peut-être prendre mon pied aussi parce que filmer en même temps je suis pas à l'aise pas à l'aise du tout ça descend sec là non je n'ai fait qu'une fois hier donc c'est pas le tout de vouloir monter il faut savoir aussi descendre et ça il faudra que je voie bon je vais pas vous faire une vidéo d'une heure et le but aussi c'est d'essayer de pouvoir monter bon hier je n'ai pas réussi parce que là ça monte 5 quand même il faudra que je m'entraîne et peut-être que je finirai par y arriver mais bon ça sera hors caméra sinon ça va faire des vidéos beaucoup trop longues qui on va dire sans gros intérêts pour vous le but c'est de réussir à passer quoi ah et puis ça glisse ah bon là on va arrêter ici et on va reprendre où j'étais hier à grimper ici je l'ai fait j'ai eu du mal mais j'ai réussi vous l'avez vu sur la vidéo bon j'avais fait plusieurs passages avant j'avais pas réussi du premier coup et bien sincèrement il s'en sort beaucoup mieux avec les roues d'origine et les 300 grammes en moins alors est-ce que c'est les jantes à déport les pneus e-rock et les 300 grammes qui en moins je ne sais pas donc en tous les cas il est monté bien là bon ben on va réessayer de faire la descente je ne l'ai réussi qu'une fois hier car monter c'est bien mais descendent ben il faut descendre aussi ça descend à l'équerre je ne sais pas si un jour je pourrais le monter à cet endroit là mais je vais m'entraîner quand même ça va wow ça va être chaud eh non eh non je ne l'ai fait qu'une fois bon bah de toute manière c'est pas gênant bon en tous les cas il est beaucoup mieux tel qu'il est là voilà et puis il faudra que que je me trouve une carrosserie vraiment légère et puis je verrai pour le châssis ici je me reprends un TRX4 sport kit ou le SX13 qui a les pompes portiques voilà et puis ben merci RCMOD aventure où je le répète allez voir sa chaîne il est vraiment bon avec les véhicules vous voyez ce qu'il fait il explique c'est autre chose voilà c'est du scale performance c'est vraiment l'extrême on va dire quoi il est très bon il est très bon et il a son pilotage aussi voilà il sait de quoi il parle il est vraiment bon voilà c'est ce qui m'a décidé à aller un peu plus loin changer d'hyperscale ou du scale simple voilà aller plus loin voilà on peut aller plus loin et pour pas cher en plus il vous l'explique bon ben je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures à bientôt